Olivier Carré et Michel Fouché, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors cette seconde édition accueille cet après-midi et demain 35 intellectuels francophones de 22 pays. Ils tenteront de nous éclairer avec leurs expériences et travaux politiques, géographiques, sociologiques, philosophiques ou artistiques. Quant aux nouvelles tentations de repli sur soi dans un monde pourtant de plus en plus ouvert et communiquant. Mais avant de passer justement au cœur de cette deuxième édition des Voix d'Orléans, Olivier Carré, on va rappeler un peu la philosophie de cette manifestation qui a donc été créée l'an passé sur le thème des femmes. Et je crois que c'était l'idée venue au lendemain des attentats de Charlie. Oui parce que tout le monde, ça a été un choc majeur dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement qu'en France, mais dans le monde entier. Et puis à partir du mois de janvier, février, on a commencé à avoir des éditoriaux, des prises de parole sur le fond de ce qui est en train de se passer dans les opinions publiques mondiales. Et notamment là sur la résurgence d'une espèce de guerre sainte qui est totalement anachronique et qui derrière en fait révèle d'autres motivations et des opinions publiques qui de toute façon sont tensées par toute une série de tentations qui parfois vont à l'encontre de ce qui a été posé il y a à peu près deux siècles et qui a permis de permettre à l'humanité un progrès comme elle n'a jamais connu. Et donc en lisant, au fur et à mesure des publications dans les journaux, un certain nombre de réactions, un certain nombre de points de vue, je me suis aperçu que, c'est un avis qui est éminemment personnel, mais j'avais le sentiment que les intellectuels métropolitains tournaient un peu en boucle et que ceux par contre qui dégageaient une parole vraie étaient des intellectuels, je me souviens d'un article d'un universitaire égyptien, tunisien, libanais, et qui étaient notamment sur cette question de l'islamisme radical, de la position de la foi dans l'action publique, avaient des paroles qui me paraissaient être des paroles vraies et qui surtout se référaient aux fondamentaux qui, pour moi, ont été posés par les Anglais et par les Français à l'aube du XVIIIe siècle et qui a permis de fonder de façon forte une alliance entre le progrès, le fonctionnement des démocraties et surtout la parole des peuples. Et donc c'était eux qui, pour moi, étaient finalement les vrais dépositaires de ce qu'on peut appeler le génie français. Il n'y a pas d'ostracisme à l'égard des autres cultures, évidemment, mais on a cette spécificité d'avoir toujours prôné une forme d'universalisme, dont un des héros les plus fameux est Victor Hugo, mais qui, bien au-delà de la simple défense des idées, cherche à veiller à leur promotion. Et par ailleurs, il y a toujours le souci de se rapporter à la personne, ce qui amène parfois, dans certaines évolutions historiques, à des difficultés majeures dans l'exercice du pouvoir, dans l'évolution, dans ce rapport entre le pouvoir, les peuples, leur progression, etc. Donc j'avais émis cette idée qui était de dire, finalement, ce que tout le monde disait, c'est qu'on est sur des batailles d'idées, on est sur des champs. Moi, je crois beaucoup à la bataille des idées dans l'histoire, et c'est des batailles permanentes. Les idées sont vivantes. Et à partir de là, à partir du moment où on veut en combattre, et je suis un modeste homme politique, donc je cherche à défendre des idées et à combattre d'autres idées, et bien à partir de là, il était intéressant de donner un porte-voix à ceux qui, justement, à mes yeux, portaient le mieux cette universalité aujourd'hui, et qui sont répartis sur la planète entière, et qui, au sein de leurs universités, de leurs journaux, à travers leurs livres, expriment tout ça. D'où l'idée de faire des rencontres francophones, mais sur des thèmes qui sont des thèmes, justement, sur lesquels, aujourd'hui, on sait qu'il y a des conflits importants. On sait que ce sont des nœuds à la fois historiques, parce qu'ils marquent des ruptures, ou l'annonce d'un nouvel épisode dans l'histoire de nos démocraties, de la conception que l'on se fait de l'homme, et en même temps, sur l'ensemble de la planète, parce que ce qui est intéressant, c'est les témoignages qui viennent de partout. Et donc, l'idée était de faire, sur une période très concentrée, parce qu'on avait l'expérience à Orléans de l'Open Agri-Food, par exemple, qui réunit, comme ça, sur deux, trois jours, tous les experts sur une thématique sociétale liée à l'agriculture, l'alimentation, etc. Et de point de vue international, là, c'était un peu sur ce format-là, de faire se rencontrer des personnes qui, souvent, d'ailleurs, se connaissent via les réseaux sociaux ou via des textes, mais ne se connaissent pas physiquement. Et il y a eu de magnifiques rencontres l'année dernière. Autour des femmes. Autour de cette problématique de la place de la femme dans le monde, et du regard, surtout, que le monde porte sur la femme. Avant de rentrer dans le détail, avec aussi Michel Fouché, sur ce qui va se passer cet après-midi, la conférence inaugurale, etc. Tout aussi intéressantes soient ces thématiques, l'universalisme, la francophonie l'année dernière, la question des femmes cette année, la question des frontières. 500 participants environ uniques l'an dernier. Vous espérez, évidemment, beaucoup plus cette année. Pourquoi, finalement, ça ne fait pas sortir les gens de chez eux, ces questions-là ? Attendez, ça ne fait pas sortir les Orléans de chez eux, mais ça ne s'adresse pas qu'aux Orléans. On est d'accord, mais comment arriver à faire venir plus de monde sur ces questions fondamentales ? Non, mais parce que ces questions fondamentales, justement, c'est ça qui est toute la difficulté, et c'est là qu'est l'importance des intellectuels. C'est que ces questions fondamentales, on les subit pour la plupart du temps. J'ai dit tout à l'heure que, justement, c'était des combats d'idées qui taraudaient les opinions publiques. Ça veut dire que, quand vous êtes un homme politique, vous avez la responsabilité, à un moment donné, de pousser des cris, d'alerter, de donner du sens, parfois, quand vous sentez que vous êtes en sincérité, en adhésion avec ce que vous voulez donner. De donner de la voix, de conscience propre. Et donc, de donner de la voix. Après, que certains soient plus sensibilisés par leur parcours, par leurs opinions politiques, publiques et autres à ces questions, plutôt que d'autres, je n'en veux à personne. La seule chose, par contre, c'est que cet été, quand j'ai le témoignage d'une personne qui faisait un voyage dans son pays, en Afrique, et qui me dit, là-bas, j'ai rencontré un universitaire qui m'a dit, tu viens d'Orléans. J'ai entendu et j'ai lu des éléments qui se sont passés. C'est quoi, les voix d'Orléans ? Eh bien, pour moi, là, je me dis que c'est gagné. C'est ça, le sujet. Le vrai sujet, il est pour moi, de mettre, parce que la francophonie est très vivante. C'est un réseau extrêmement vivant. On le sait peu, mais justement, je ne fais pas de la francophonie en militant de la francophonie en tant que telle, comme une espèce de boîte rangée sur une étagère qui permet de promouvoir et de maintenir la force de la langue française. J'en fais comme étant un vecteur, justement, qui porte des valeurs. Et ces valeurs-là sont singulières dans le combat des idées qui se livrent aujourd'hui sur le monde. Et à partir de là, l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les universités qui parlent, qui utilisent le français, il y en a beaucoup de par le monde, tous les intellectuels qui sont sensibles à cette langue française, et s'ils sont sensibles à la langue française, ils sont sensibles aux valeurs que porte la langue française et tous les écrivains qui l'ont utilisée, et bien de faire en sorte que ce soit eux qui deviennent des militants de ces combats, et qu'on leur dise qu'à partir de ce qui est dit sur les voies d'Orléans, ils ont quelques petites armes. C'est un grain de sable dans des mécaniques infernales. Michel Fouché, c'est vous donc qui prononcerez la conférence inaugurale cet après-midi. En tant que géographe, qu'est-ce qui vous a intéressé, Michel Fouché, justement, de venir participer à ces deuxièmes voies d'Orléans ? Tout simplement, j'ai reçu une invitation du député maire d'Orléans et de ses équipes. Ça ne se refuse pas. J'en suis extrêmement, je suis très reconnaissant, à la fois parce que je crois que, quand un responsable avec ses équipes, dans une ville, met en place un cadre pour des débats sur le fond, ces initiatives-là trouvent leur public. Deuxièmement, en effet, là on touche à des questions, vous l'avez dit, M. le maire, des questions tout à fait fondamentales, sur lesquelles règne beaucoup de confusion. On réduit les frontières à des murs, il ne s'agit pas de ça. On a perdu le sens de la longue durée. Quand on parle de francophonie, on oublie que derrière une langue, il y a une pensée. C'est ça. Et notamment la clarté de la langue française, qui permet justement de porter... Aujourd'hui, la francophonie, ou je dirais plutôt la francosphère, c'est un vecteur de valeurs universelles, de valeurs à condition de les retravailler, naturellement, pas de gérer un héritage. Donc tout ça fait que ça vaut la peine de s'impliquer. Et puis il y a une ouverture. Nous étions dans le train tout à l'heure avec un collègue spécialiste des frontières, le professeur Cyrus Amadi de Téhéran, un professeur du Gabon, que j'avais déjà rencontré au festival de Saint-Dié, des Vosges, de géographie, un professeur du Niger, qui est lui-même au Canada. Et là, on avait là un espace. Vous avez fait un mini-cologue. On avait un espace. On n'a pas eu le temps de faire un mini-cologue, mais on aurait pu. Le train était à l'heure. On a déjà échangé les cartes de visite. Donc ça sera l'amorce d'un autre colloque. Mais sur le thème de cette année, par exemple, frontières, un monde ouvert, territoire fermé, c'est un paradoxe, selon vous, que jamais, finalement, en ce début du XXIe siècle, il n'aura été, entre guillemets, aussi facile de circuler à travers le monde. Et qu'en même temps, ça et là, on voit que des territoires se referment, le repli, la crainte, la peur, les déplacements liés au climat, aux guerres, etc. Qu'est-ce qui peut transcender tout ça ? Qu'est-ce qui peut traverser tout ça ? La langue, justement ? La langue française ou d'autres langues ? Je crois que nous assistons à ce que j'ai appelé, dans mon dernier livre, un retour des frontières, qui n'avait d'ailleurs jamais disparu, mais qui, en Europe occidentale et en Afrique de l'Ouest, était devenue moins visible. Donc, c'est un premier constat. Elles deviennent, franchement, entre la Hongrie et la Serbie, par exemple. Je considère que c'est plutôt une bonne chose, parce que les collectivités humaines ne peuvent pas vivre uniquement de considérations, je dirais, matérielles et économiques. Et la mondialisation que nous connaissons, le monde plat, s'est traduit en particulier par un affaiblissement des États, des fonctions souveraines, des fonctions régaliennes. Alors, tout le monde vit bien avec ça, jusqu'au moment où il y a des menaces. Et à ce moment-là, on redécouvre que la fonction première de l'État, c'est d'assurer la sécurité. La sécurité, ça s'assure d'abord aux frontières, qu'elles soient sur l'enveloppe extérieure d'un État, ou qu'elles soient dans les ports, dans les aéroports, ou dans les péages. Et puisque nous sommes ici à RCL, je voudrais quand même rappeler le lien entre les questions religieuses et l'invention des frontières modernes en Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Jusqu'à cette période-là, les limites entre les États étaient floues et la ligne de clivage principale, elle était religieuse, notamment après la réforme de Luther. La réforme de Luther, puisque c'est l'année Luther, cette année, c'est des décennies et des décennies de guerres absolument atroces. De guerres atroces. Et on ne s'en sort pas, puisque chacun la vraie foi et veut l'imposer à l'autre. Et à un certain moment, les États qui se consolident vont imposer par les traités de Westphalie un principe qui est, en latin, cuius regio, aigus religieux, c'est-à-dire chaque prince choisit la religion. On passe des traités de frontières. À quoi ça sert les frontières à ce moment-là ? Ça permet aux croyants d'exercer leur foi, de vivre leur foi, en toute sécurité. Et à ce moment-là, les guerres interreligieuses cessent, ça prend un peu de temps, et ça se transforme en guerres interétatiques. Pourquoi ? Parce que la séparation entre Dieu et César s'installe. Les djihadistes sont parfaitement à l'aise dans un monde sans frontières d'États affaiblis, y compris avec leur technologie ultra-moderne, pour leur projet pré-moderne, qui est un projet qui nous ramène aux guerres de religion, où c'est Dieu qui dictait la loi des hommes. Nous avons, en Europe, fait tout un travail qui commence avec les traités de Westphalie, avec Henri IV, et qui aboutit à la séparation de l'Église et de l'État. On a séparé l'ici-bas et le au-delà. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de frontières pour assurer la sécurité. Mais comme on a oublié ça, à la fois dans les faits et dans la théorique, on a quelque chose d'aujourd'hui qui nous revient de manière extrêmement violente, notamment en France, parce que précisément la France est le pays d'Europe qui a le plus fait pour séparer Dieu et César. C'est pour ça qu'on est une cible. Ce n'est pas à cause des avions de la coalition ou de la soi-disant colonisation. Un peu quand même. Ce n'est pas ça la première raison. Il y a d'autres raisons. Et on est dans une situation aujourd'hui où on n'a plus de menaces aux frontières. Et donc on a des frontières sans menaces. Tout simplement. Et donc il est urgent de réhabiliter, non pas les murs, mais des limites de souveraineté, de réhabiliter la fonction régalienne des États. Le devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité de la population. Dans les dernières années qui viennent de passer, dans les deux derniers quinquennats, on va dire, et puis dans les perspectives qu'on peut voir, puisque nous sommes en campagne présidentielle, alors pourquoi ne pas en parler ? Est-ce que vous trouvez que cette question est suffisamment présente dans la tête des chefs d'État qu'on vient d'avoir et dans ceux qui aspirent à le devenir ? Bien entendu, des chefs d'État qui ont eu à gérer une succession d'attentats, qui doivent prévenir, parce qu'on en prévient pratiquement tous les mois, un ou deux. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que la force de Daesh, c'était d'avoir un territoire. Et la faiblesse de Daesh, c'est d'avoir un territoire. Parce qu'un territoire, vous pouvez le bombarder. Alors qu'un réseau, vous ne pouvez pas. Un territoire, ça se traite de manière militaire, et nous savons le faire. Un réseau, ça se traite de manière policière et de renseignement. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y aura d'autres menaces, il y aura d'autres passages à l'acte, même si précisément la coordination en Europe intergouvernementale s'améliore, et notamment l'échange de renseignements. Mais là, si vous voulez, on agit toujours, c'est humain, en fonction des circonstances. Mais il y a cette nécessité, dans ce monde globalisé à l'excès, de réhabiliter les fonctions régaliennes de l'État. C'est compatible avec Schengen ? C'est tout à fait compatible avec Schengen. Ce qui a manqué dans Schengen, c'est la consolidation des frontières extérieures. Et vous avez remarqué que pour une fois, en quelques mois, les États se sont accordés sur un schéma proposé par la Commission européenne pour renforcer considérablement le dispositif de Frontex devenu agence de garde-frontière et de garde-côte. Je connais très bien le directeur actuel de la police de l'air et des frontières. Il est au conseil d'administration de Frontex, de la nouvelle agence. C'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui. Bon, on a réagi un peu tardivement, mais les esprits n'étaient pas mûrs. Parce que le contrôle renforcé, ça fait perdre du temps. C'est contraire à la libre circulation, à cette idéologie de la libre circulation qui est une idéologie de la marchandise en réalité. Et puis tout le monde en Europe... C'est une fausse liberté. Tout le monde en Europe n'est pas tout à fait d'accord... Oui, mais peu importe. Il n'y a aucune raison, quand on est 28, d'être toujours d'accord sur tout. Ça, c'est une illusion médiatique. Sur la question des frontières, ça peut quand même être utile. Vous parlez de quoi, là ? Vous parlez de la circulation intérieure, des frontières extérieures, des limites de l'Union européenne. C'est des sujets tout à fait différents. Oui, c'est inévitable que des États, nations récents, qui ont vécu sous la tutelle soviétique et qui ont résisté parce qu'ils avaient un sentiment national, ethno-religieux extrêmement fort, je pense à nos amis polonais, c'est normal qu'ils aient une réaction forte à l'égard du multiculturalisme. On ne peut pas leur reprocher d'être ce qui leur a permis de sortir du joug stalinien. Staline disait des Polonais que la réforme agraire et la collectivisation allaient aux Polonais comme une selle de cheval à une vache. Donc, ne reprochons pas à nos amis d'Europe centrale ce qui a fait leur force pour résister aux rouleaux compresseurs staliniens. Alors, il faut discuter. Il faut discuter. On n'a pas besoin toujours de prendre des décisions. Je crois que c'est un peu comme ça dans un conseil municipal. Le consensus, c'est très bien, mais de temps en temps, il faut prendre des décisions à la majorité. Ce choix du thème des frontières, Olivier Carré, il s'est imposé assez rapidement ? Oui, c'est en conclusion l'année dernière de cette édition sur le rôle et le regard porté sur les femmes que tout le monde a convenu que c'était un sujet qui était très adapté et qui était justement en train d'être challengé. M. Fouché vient de parler du rôle des États et il a parfaitement raison. J'ai une vision qui est un petit peu complémentaire d'ailleurs. Mais c'est ce qu'apporte aujourd'hui par rapport à ce fonctionnement qui est issu des deux siècles d'histoire, ce qu'apportent aujourd'hui les réseaux sociaux et ce qui apporte la capacité justement qu'on peut trouver une appartenance en dehors de son périmètre de proximité. Quand je dis proximité, c'est à l'échelle évidemment d'un pays, d'un État et formulé comme ça vient de l'être excellemment. Donc pour moi, ça donne une autre, ça donne des éléments qui font qu'effectivement il y a des contradictions aujourd'hui dans les sociétés qui sont entre cette demande forte de sécurité et de renforcement de l'État régalien et puis l'État aussi et donc les femmes et les hommes politiques qui en sont à la tête qui voient s'échapper une partie du contrôle qu'elles peuvent avoir sur le contrat social qui a été fixé entre les citoyens qui appartiennent eux-mêmes à un périmètre défini. Donc cette notion justement de frontières qui ne sont pas des murs, qui sont des porosités, qui sont des bases d'une sorte de contrat implicite sur l'échange avec l'autre, celui qui est derrière la frontière, toutes ces questions-là aujourd'hui sont re-challengées par un environnement qui lui-même n'est plus celui que l'on a complètement connu. Et ce qui amène d'ailleurs, ce qui a été très bien dit, le fait que quand on est sur un territoire il peut être bombardé, il peut être tout ça, quand on est sur des sphères virtuelles, c'est déjà beaucoup plus complexe et on n'est plus du tout sur les mêmes approches. Donc ces questions-là, en tout cas, de l'universalité, des frontières elles-mêmes, est-ce que c'est contradictoire, est-ce que ça ne l'est pas, et ainsi de suite, sont des sujets qui méritaient d'être posés. C'est le cas de cette édition. Les voix d'Orléans, ça fait partie de la politique culturelle d'Orléans Métropole. Olivier Carré, c'est un de vos chevaux de bataille. Si je puis utiliser cette expression, ce n'est pas évident, oui, voilà, parce que ce n'est pas évident à imposer, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, à rendre, comme on le disait, il n'y a pas de consensus autour de ces questions culturelles, pas toujours, en tout cas, on entend ça et là, des personnes qui disent, il n'y a peut-être pas assez de ceci, trop de cela. Est-ce que c'est un marqueur politique ? Je n'ai rien de parfait. Est-ce que c'est un marqueur politique ? Est-ce que c'est une conviction aussi profonde de vous-même, Olivier Carré ? Après tout, vous avez le droit de dire, j'ai envie de donner une impulsion. Est-ce que c'est en vue de la meilleure connaissance et réputation de la métropole ? Est-ce que c'est un peu tout ça ? C'est un peu tout ça. C'est, si vous voulez, quand vous lisez, j'ai cité Antanas Moukous, maire de Bogota, l'autre jour, qui faisait de la culture justement le socle sur lequel des concitoyens pouvaient faire consensus pour construire leur avenir. Et parce qu'il y a un aspect patrimonial dans la culture, c'est ce que l'on ressort, puis il y a un aspect aussi de construction à partir de là, et de conception de son propre avenir. Donc, on ne demande pas à tout le monde d'être cultivé, ce n'est pas du tout le même sujet, mais tout le monde est sensible, au sens plein du terme. Tout le monde peut s'émouvoir, tout le monde peut recevoir quelque chose. Et donc, à partir de là, faire en sorte que des acteurs de l'action culturelle, à partir de là, cherchent, qu'on leur donne la ville, entre guillemets, comme théâtre d'expression, c'est pour moi quelque chose qui permet aux gens de s'identifier, de trouver ces éléments-là. Et donc, après, être en capacité de promouvoir eux-mêmes un projet politique, et j'ai un projet politique qui est très simple, qui est de faire en sorte que notre territoire fasse partie des territoires qui compte en Europe et singulièrement en France. Ça, je ne peux pas le faire tout seul. Ce n'est pas sur l'échelle politique que je peux compter. Je peux compter sur les gens. Et la culture est un fantastique vecteur pour fédérer et pour pousser de l'avant cette idée et cette image. est un fantastique qui est un fantastique. Merci.